bonjour à tous c'est marie je me présente voilà je travaille à la bibliothèque départementale j'interviens dans les bibliothèques dans les crèches dans les pmi dans les rames réseau d'assistante maternelle pour faire de l'éveil musical depuis pas mal d'années maintenant une dizaine d'années et voilà je voulais présenter aujourd'hui la partie plutôt théorique d'une séquence d'éveil musical et cet après midi ça sera sur vraiment une séquence complète d'éveil musical comme je peux faire dans les crèches avec les enfants voilà donc je voulais vous parler un peu de l'enfant du bébé et la musique parce que la musique permet de de partager des choses avec l'enfant on est toujours en train de courir on est ultra connecté aujourd'hui la musique ça permet de partager des émotions faire passer des émotions s'exprimer avec son corps avec sa voix et la musique c'est une langue universelle donc elle parle à tout le monde et l'enfant éprouve toujours beaucoup de plaisir et de joie à faire de la musique alors dans cette vidéo je vais vous parler des compétences qu'a le tout petit en musique et expliquer un peu comment se passe une séance d'éveil musical avec les petits alors le bébé acquiert dès la naissance il a plusieurs phases de développement du langage et en parallèle il développe des compétences musicales et le bébé au tout départ il gazouille donc il vocalise sur sa note personnelle sa propre note sa propre note donc il gazouille il fait quand on chante avec lui ce qui est très important c'est que la maman la personne s'en occupe chante avec lui parce qu'il va quand on fait attention il va réussir à chanter si on écoute la même note même tout petit il fait ah 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 il peut chanter la même note que que ce qu'on lui chante après quand il babie quand il fait des syllabes il vocalise autour de plusieurs notes quand il fait des mots quand il commence à dire des mots il a il peut chanter tout seul sans avoir de personne extérieur qui le simule et quand il commence à faire des phrases à ce moment là il chante un air précis il peut inventer des mélodies lui même alors je vous disais c'est très important de chanter avec un enfant déjà pour soi même ça fait du bien et ça crée du lien avec l'enfant ça le rassure et il y a beaucoup de personnes qui ont qui ont des blocages avec le chant qui me disent mais je chante faux je ne sais pas chanter juste et pas la peine mais c'est très important de toute façon le bébé ne entendra pas que vous chantiez faux il ne perçoit pas la justesse donc vous pouvez chanter allez-y quoi lancez vous chanter le plus possible et sinon vous faites lui écouter de la musique toutes les musiques possibles pas que des chocontines pour enfants vous lui pouvez lui faire écouter tant que c'est des musiques assez douces du jazz du rock bon pas du hard rock mais un peu tôt et encore il y a du hard rock adapté pour les petits voilà donc ce qui compte dans une séance d'éveil musical c'est de monter en énergie c'est à dire commencer avec des activités basiques assez assez douces et monter en énergie dans la motricité et redescendre vers des choses plus calmes donc en général moi je fais 6 ou 7 séquences avec des transitions entre chaque je commence souvent avec des tapis lecture parce que la bibliothèque départementale on a beaucoup de tapis lecture qu'on peut mettre en musique parce que les tout petits aiment bien avoir associé un personnage avec un son donc c'est très bien d'avoir des petits personnages ou si vous n'avez pas ça prenez une petite peluche si c'est un petit lapin vous pouvez mettre dans une petite boîte vous pouvez très bien faire une activité autour de ça et donc vous pouvez commencer une activité rythmique ensuite une petite chanson c'est à dire quand vous faites une activité rythmique vous pouvez uniquement faire le rythme de la chanson comme ça parce que le bébé a besoin du rythme il a besoin de sentir le rythme vous pouvez le prendre sur vous et bercer vous bercer en même temps le bercer en même temps sur le rythme ou taper le rythme sur lui ou sur vous c'est très important qu'il ait une partie qui sente le rythme parce qu'il ya des bébés moi quand je j'ai vu dans des crèches ou dans les bibliothèques ils sont allongés sur le dos et on leur passe une musique ils balancent les jambes en rythme on croit que pareil que c'est un peu comme le chant on croit que le bébé fait n'importe quoi mais non il a les jambes qui battent le rythme c'est rigolo à regarder parce que ils ont capacité à d'écoutes phénoménales et le bébé donc donc il va avoir besoin du rythme de la comptine de la chanson et après de faire des danses donc vous pouvez faire une activité une séquence de danse de rond de comptine donc pouvoir défouler et après vous pouvez faire une petite chanson de transition moi je fais par exemple asseyez vous sur le tapis et là je vais faire revenir sur le tapis pour qu'ils puissent revenir au calme avec une petite berceuse voilà classique pour parce que souvent avant la berceuse je leur fais manipuler les instruments alors là du coup ça part un peu dans tous les sens et la conseil que je vous donne c'est de passer les instruments un par un parce qu'au début je donnais tous les instruments en même temps et en fait il vaut mieux leur donner un par un parce qu'un enfant il va il va jouer un peu n'importe comment on va dire il faut surtout pas lui dire frotte comme ça sur les cordes ou tape lui va oui justement il va taper il va tester des sons et il peut très bien jouer du ukulélé comme ça et un enfant il a besoin de manipuler au maximum de découvrir par lui-même parce qu'un bébé il a tout à découvrir donc laissez le manipuler ne lui dites pas de faire comme ci ou comme ça c'est très bien de laisser faire et voilà donc ce que je vous disais c'est qu'il doit faire la manipulation d'instruments et en général comme on dit ça fait du bruit mais les enfants forcément ils vont jouer après de tout que ce soit du tambourin du métallonote des cloches des percussions et on se rend compte qu'au bout d'un moment ça fait une certaine harmonie ils s'écoutent les uns les autres ça permet de communiquer et de s'écouter et ça fait quelque chose d'harmonieux et donc c'est laisser les faire et donc revenez à la fin quelque chose de plus calme et aussi une chanson pour se dire au revoir parce que je vous disais je fais toujours une petite chanson pour se dire bonjour au début il faut toujours commencer par une chanson pour se présenter et à la fin il faut terminer par une petite chanson pour dire au revoir et clore la la séquence voilà